Musique 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 Applaudissements 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 Merci d'être avec nous en QG aujourd'hui Alors très plaisir, on a une invitée qu'on avait envie d'avoir depuis longtemps Qui sort la réédition de son album C'est Weshden aujourd'hui notre invitée Applaudissements Applaudissements Bonsoir, 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 mademoiselle Bienvenue, c'est clair C'est un prix, c'est un restaurant stream qui sert à s'asseoir Applaudissements Bienvenue Merci Et bah t'es venue en jogging, t'es venue à la cool, on t'avait dit viens à la cool Et bah c'est exactement ça, réédition de l'album ? Oui C'est un carton Weshden, 90 000 exemplaires vendus, c'est ça ? Oui On a une Weshden un peu à l'Elysée Avec un petit drapeau bleu, blanc, rouge Réédition, il s'appelle 16 ans C'est ça à 16 ans ou pas ? 16 ou pas T'as fait les photos à l'Elysée ou quoi ? T'as fait comment ? Non je sais pas, c'était un château qu'ils ont trouvé On dirait l'Elysée du coup Est-ce que tu as déjà vu l'émission ? Oui T'as vu qui tiens comme émission ? J'ai vu un peu tout le monde, j'ai vu Michou, Riyad, Léna Situation, Eva Queen T'as vu tous tes potes quoi C'est ça Coba l'a dit un extrait ? Ouais j'ai vu l'extrait de la météo L'extrait de la météo exactement ouais, on avait bien rigolé Coba est très très drôle Il est dans son monde mais il est très drôle On commence toujours par le CV de l'invité, c'est des petites questions simples, réponses simples Et Vimy qui pose une question avec une fiche pour la question primordiale Pour débuter cette émission Alors, nom, prénom, âge s'il te plaît tout simplement Ah mon nom, prénom, famille Fais ton nom, ton prénom et ton âme Ok, Chahib, Wajden, 16 ans, 17 le 23 avril Profession Artiste C'est bien Profession des parents Ma mère est aide-soignante et mon père est musicien C'est lui qui t'a un peu donné la fibre de la musique ? Il m'a, je dirais pas inspirée mais il m'a, j'ai été curieuse Enfin, j'ai beaucoup cherché à savoir ce qu'il faisait et tout Je posais trop de questions Parce qu'il est plus, enfin en gros il chante et il est musicien aussi Ah il fait les deux ? Oui les deux Il chante quoi comme style ? C'est quel style ? Euh, comment dire ? Je sais pas comment ça s'appelle les musiques de la Tunisie Je sais pas D'accord, bah des musiques tunisiens Des musiques de Tunisiens Bah ouais Et t'as jamais pensé à faire des morceaux avec, non ? Non, on fait pas du tout la même chose Ah oui, ça se ressemble pas Et moi, moi et l'arabe Ouais d'accord Euh, situation familiale Comment ça ? En couple célibataire Ah célibataire Mariée Non, pas du tout Cette question qu'on pose à tout le monde c'est les mêmes Ok Point sur le permis de conduire Je te la pose pas ? J'ai pas le permis Ah putain que je suis con mais oui Bah oui, t'as pas là quand tu t'accompagnais ? Non, toujours pas ? Bah 16 ans C'est vrai ? Bien sûr, c'est 15 ans non ? Non mais j'ai même pas le temps de le faire, j'aimerais bien passer C'est 15 ans ? Ah bah ouais J'ai pas le temps J'ai même pas le temps de faire mes courses C'est vrai ? Ah non Là t'es dans un rythme énorme non ? En ce moment oui Parce que je te vois partout J'aurai un peu la télé, la radio Je t'entends A chaque fois que j'allume un truc Et tout je me dis Ça marche très très fort pour Wesh Den en ce moment Et ça va ? T'es pas trop fatiguée ? T'arrives à tenir un peu le... En ce moment là, tout de suite là C'est super intense Ça fait une semaine genre On court un petit peu partout Parce que la réédition est sortie du coup Ouais, les promos Et bah sinon ça va hein Quand j'ai pas de sortie Bah je suis tranquille chez moi Oui c'est ça Là ça fait un an en plus Que c'est parti pour toi C'est à peu près vers le premier confinement Donc ça a explosé C'est ça Et en sortant du confinement Bah on a enchaîné les promos Et on a enchaîné le tournage Coco Et après Coco bah Ça a été la maison de disque et tout C'est ouf Ce qui est marrant c'est que ça a explosé Au moment où tu pouvais pas sortir Ou tu serais pas content dans la rue Mais c'est ça qui est trop bien Donc t'as pas fait de concert quoi ? Non j'ai fait je crois trois showcase Mais j'ai pas fait de concert Ah putain Edna C'est nul Bah oui C'est un peu nul Exposé dans l'année Covid Et du coup quand ça va repartir Ça va repartir Ah ouais c'est vrai T'as hâte de faire des concerts ? Mais bien sûr j'attends que ça Genre de voir tout le monde et tout Qui est là c'est Parce que là c'est trop virtuel Et carrément ça commence à m'énerver Mais j'ai envie de voir les gens Et je sais pas De voir des concerts quoi Ah ouais parce que là Les bandes full c'est pas hyper Non c'est pas super à la mode Et du coup Quand ça a explosé Tu voyais sur tes réseaux Que ça montait ? Oui Parce que tu sortais pas du tout Comme tout le monde Ouais ouais Mes vues Snap, Insta, tout Les followers Je sais pas Je sentais l'engouement quoi Sur Twitter j'étais tout le temps entêtée Genre tout le temps tout le temps Ohlala Et d'un coup du coup Dans la rue là Quand ça a été un peu ouvert Mai dernier, juin Ça a explosé d'un coup ? Après à NYSAC Bah tout le monde me demandait des photos Putain c'est dingue Photos, vidéos, des Gcasts Tout ça Tu l'as vécu comment toi ? C'est un truc qui t'attendait ? C'est un truc qui t'a un peu surpris ? Tu t'y attendais pas ? Bah moi tellement je m'y attendais pas Quand je voyais des fans à moi Je stressais Genre même pour une vidéo Limite c'est Et je leur demandais Tu veux que je dise quoi dans la vidéo ? Ah c'est vrai ? Ah non j'étais stressée quoi Une dédicace mais j'écris quoi ? Ouais genre Tu veux que je parle comment et tout ? C'est ça c'est ça c'est ça ? Et après tu t'y es fait maintenant C'est bon ? Ouais bah maintenant je l'ai fait quoi C'est normal C'est drôle Wajden je connaissais pas comme prénom C'est très joli Tu trouves ? Bah oui Moi je le trouve bizarre Bah c'est original justement C'est vachement bien d'avoir un prénom original Pour faire un pseudo Bah justement j'ai pas eu besoin De me mettre de nom de scène Du coup j'ai laissé Wajden Tellement je le trouve bizarre Bah c'est bon quoi Bah oui Et tes frères et soeurs ont des prénoms originaux ? Ouais Ma grand-sœur elle s'appelle Nouraine Comment ? Nouraine Nouraine ? Oui c'est pas commun C'est joli aussi Nouraine Ma petite sœur Gyanne 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 j'en connais Ah ouais ? Nouraine j'en connais pas Bah Wajden je pense qu'il y a que moi en France Au début tu disais pas du tout ton âge non ? Non je voulais pas Parce que j'avais pas C'est ça je voyais qu'il y avait des questions sur internet Tout le monde se posait la question Je te demandais quel âge est là etc Ouais Mais je sais pas pourquoi ils se posaient que ça comme question Genre quand tu vois ma tête tu te demandes à quel âge Genre je sais pas Bah sur une fille Parce qu'au début j'en jouais pas hein De ton âge ? Non j'en jouais pas du tout En fait sur certaines filles ou même garçons qui ont beaucoup de barbe très jeunes Les garçons ça se voit plus parce que moi par exemple j'ai pas de barbe à 35 balais Mais je sais que quand j'avais 20 ans j'avais vraiment l'air d'en avoir 8 Ouais Et en fait les garçons ça se voit plus Mais les filles tu peux te déguiser avec le maquillage avec la coupe de cheveux un peu stylée Avec des lunettes tu peux un peu Tu vois c'est plus dur tu peux camoufler un peu Ouais Bah ouais je pense qu'ils ont juste posé ça Mais c'est Pourtant il y a enfin quand j'ai commencé à péter j'étais genre tout le temps avec mes cheveux naturels et tout Genre pour moi je faisais mon âge mais les gens ils se posaient quand même la question Et t'imaginais beaucoup plus âgés ? Oui C'est vrai ? Est-ce qu'il y a des mecs qui t'ont écrit sur internet genre en privé tiens Ah tout le temps Et après ils se sont rendu compte que t'avais 16 ans ils t'ont dit Ah ils sont pritants Moi je sais pas Ah bah oui mais évidemment Tu as eu des trucs comme ça ? Ferme les yeux Ah c'est vrai ? Ah oui Je me suis demandé imagine t'écris une fille qui te plaît ou tu dragues en boîte Une fille qui te plaît et puis j'ai 16 ans tu fais Ah 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 Bien voilà 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 Bon finalement Tu peux être mon ami Trop bizarre Ah oui il y a des mecs qui t'ont écrit Ouais ouais Après sans savoir quoi Ouais mais ils s'en foutent genre Enfin pour eux je sais pas ils s'en foutent La pire rumeur que tu as entendu sur toi ? Hum Hum Tu te dis putain ça quand même Fallait l'inventer quoi Ouais sur les réseaux est-ce que t'as vu un truc Wajden est là Wajden elle est Wajden euh On m'invente des conflits avec d'autres artistes déjà Ah c'est vrai ? Ah ouais tout le temps Ah bah avec Eva on m'invente des conflits Eva Queen Oui Qui est venue dans l'émission d'ailleurs On m'embrasse on avait beaucoup rigolé aussi Les fans et tout ils m'invente des conflits Genre en gros ils créent une histoire Ils créent des trucs Au fond de vrai c'est ouf Mais ils te disent qu'elle s'est engueulée Ouais Est-ce qu'il y a eu un clash Nanana Genre on va mettre une histoire Ah elle a visé Eva Genre pas du tout Y'a rien quoi Wajden il y a quoi d'autre Hum Ah oui euh Quand j'ai dit que Bah que j'étais une demi-cat On me croyait En gros quand je dis pas mon âge On me dit que t'es une demi-cat Et quand je dis que je suis une demi-cat On me dit mais là je mens On m'invente un âge aussi Euh On m'invente des couples Enfin plein de trucs comme ça Enfin des trucs Ah oui on t'a mis en couple avec Just Riyad Just Riyad Michou Inox Oui ça j'ai vu En fait dès que tu fais une vidéo avec quelqu'un T'es en couple avec Jimmy Ouais c'est ça C'est comme si on était en couple avec Jimmy Voilà On vous l'avoue ce soir C'est euh Est-ce que t'as déjà reconnu Ça c'était je sais plus quelle artiste Je crois que c'était Eva Queen Ou Marlotte qui nous a raconté Qu'elle a été reconnue Dans un endroit improbable Est-ce que ça t'es arrivé D'aller dans un endroit Mais complètement perdu Ouais 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 On m'a reconnue dans une station service Loin J'étais à Saint-Etienne J'avais fait 4h de route Et il était 4h du matin Vraiment genre Et j'ai eu toute la nuit Et je sais pas c'était où Mais c'était vous savez Les services Les services Ouais Aire de repos vraiment Et il était 4h du matin Et une fille elle s'arrêtait Et m'a dit on peut faire une photo Enfin pour moi c'est un endroit bizarre Voilà Qu'est-ce que tu sais Il fallait tomber vraiment sur la personne qu'il reconnaît Ouais vraiment genre Pourquoi elle me connaitre tu vois Ou sinon c'était quoi Bah c'était en Grèce Dans les toilettes D'un restaurant En Grèce Je pensais qu'elle parlait pas français et tout Heureusement que j'ai rien dit de bizarre C'est marrant Ouais tu sais en fait parfois t'es à l'étranger Tu sais pas comment t'as reconnu quoi Ouais 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 C'est à dire moi je suis là Aucune attitude Je me tient visant et tout Et en fait c'était une fan Faut faire attention à ce qu'on dit Même à l'étranger Ah ouais non mais je fais super attention Maintenant je suis comme ça et tout Genre tout le temps Donc toi t'es née dans le 93 T'as grandi à Brunois dans le 91 c'est ça ? Ouais Et t'as découvert la musique il y a 10 ans Mais tu chantais avant ou pas du tout ? Oui Comment ça s'est passé ? Si bah en fait je chantais Mais c'était pas du tout sérieux quoi Je chantais J'étais une fille de la salle de bain Je faisais que de chanter sous la douche Genre vraiment Rien de... Juste comme ça quoi Et tu faisais des conneries quand t'étais jeune Ou t'étais plutôt la fille sage Tu vois ? Des conneries de ouf Ah c'est vrai ? T'as fait quoi par exemple ? Oh pfff... Des trucs ! T'as des trucs qu'on raconte pas Et après adolescente Tu faisais des vidéos où tu chantais Mais apparemment t'osais pas les publier Ouais Tu chantais quoi ? Je refaisais des reprises et tout Mais j'avais peur En fait j'avais peur de mon lycée Et du collège et tout J'avais très peur du regard des gens J'avais peur que les gens de mon quartier Ils se moquent de moi Ils disaient Elle fait quoi elle ? Elle essaye de faire quoi là ? Ouais vraiment j'avais peur Et t'as fait quoi comme étude avant ? Bah j'étais en gestion administration Mais vous savez que j'ai fait que 5 mois de lycée Vraiment Parce que je suis entrée au lycée Et donc pendant mes 5 mois Je faisais studio, école, studio, école En plus à l'heure on parlait ça dans ma loge Avec mon projecteur Je faisais minuit, 7h du matin de studio Et à 8h je prenais mon bus pour aller à l'école J'étais crevée parce que j'avais fait 3 à 100 la veille Et c'est en plein milieu de mon année scolaire Que j'ai commencé à péter Et après c'est venu le confinement Et après je suis plus jamais retournée à l'école A chaque fois que tu dis j'ai commencé à péter ça s'est rigolé Voilà je te le dis J'ai un gamin à côté de moi Et à chaque fois il est en boucle depuis tout à l'heure Elle est trop en face je me retiens Il y a un mec qui n'est là comme ça Quand j'ai commencé à péter C'est le pop ! Elle dit ça tellement sérieusement que ça J'avais oublié C'est marrant Feneux hein ton producteur Oui Il est très très bienveillant avec toi Ouais c'est ouf T'es très attention et tout ça Et moi j'ai demandé à notre programmatrice Benoît Escarlette on les embrasse Qui demande à Feneux une photo un peu dossier Toi quand t'étais jeune Parce que c'est toujours marrant de refaire la jeunesse etc Je lui ai demandé une photo dossier corsé Tu vois genre Riyad j'ai eu une photo de sa circoncision sur un mouton Il était sur un mouton comme ça en train de pleurer Donc une photo vraiment dossier Pour te dire à quel point Et il vous l'a donné ? Attends pour te dire à quel point il est bienveillant avec toi Est-ce qu'on peut afficher la photo Soi-disant dossier que m'a envoyé Feneux ? Ah 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 Il est trop mignon Et je me suis dit bon vraiment il fait bien attention etc On dirait tu sais qui la Ariana Grande Mais tu sais que tout le monde me dit ça Ah mais c'est impressionnant là sur cette photo Enfin j'attache mes cheveux c'est je sais pas je crois on a la même crâne hein je sais pas mais La même crâne La même crâne Et alors sur internet on s'est amusé à faire si t'es d'accord de la regarder On a pris un mec qui est très fort en photoshop On l'avait fait avec Caroline Rose Lever aussi on avait beaucoup rigolé Parce que tu disais que tu voyais plein de trucs paraître sur internet etc Toi t'as toujours des looks un peu originaux On va te proposer en fait des mises en page avec du photoshop très différentes Et maintenant tu nous dis si tu les posterais ou pas t'es d'accord ? Ok Allez c'est parti on y va Alors j'ai dit à mon graphiste qui est hyper drôle et qui nous fait toutes les vignettes tous les trucs et tout j'ai dit amuse toi En toutes les photos que tu veux tu t'amuses On a la première photo En duty free En duty free Donc c'est comme la bagarre de Booba Elle l'a mis C'est les fake news Alors je voudrais dire Juste un truc Je voudrais dire la tête d'Eva Queen frère Elle fait 2 mètres de long Il y a quand même un énorme problème quoi Bon voilà Tu vois c'est pour montrer qu'en vrai Bon là c'était plus une blague Mais pour montrer que sur internet tu peux faire des montages de tout Et n'importe quoi Deuxième photo On l'a imaginé en couple Avec Neymar Il l'a fait T'as vu c'est bien fait ça Mais c'est trop bien fait T'as vu ? C'est moi là ? Bah oui c'est toi Mais ça fait peur comment c'est bien fait Non non mais c'était pour montrer qu'en vrai Et là franchement il l'a fait ça en une matinée et tout ça Mais si t'as des mecs sur photoshop On parlait des fake news Parce que j'avais entendu dans une interview que t'étais très touché au début Sur Twitter ce qu'ils disaient sur toi Et c'est vrai que sur Twitter parfois t'as des fake news qui sortent On en parlait beaucoup avec l'armée, avec les militaires, avec la police etc Mais du coup on voulait montrer rapidement Alors c'est plus pour la blague avec des situations grotesques tu vois Mais qu'on pouvait vraiment inventer des trucs Tiens image suivante avec une poussette Regarde imagine il y a un jour maman Maman ou est-ce pas ? Ça te va plutôt bien d'ailleurs Ouais ça va ouais Et t'es ressemble pas du tout le gamin Tu te vois maman plus tard ? Oui 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 vraiment C'est incroyable les enfants Ouais Enfants Moi j'aime plus les bébés que les enfants Ah c'est vrai ? Ça grandit hein Faut en faire beaucoup en fait et puis voilà Ouais T'adores quand ils sont tout bébés bébés ? Ouais après quand ça grandit c'est chiant Enfin je comprends ma mère quand elle en a marre de moi genre Les gens tu vois les... je sais pas c'est chiant T'as combien ? Vous êtes 3 c'est ça vous ? Et c'est déjà beaucoup d'énergie Non on est 4 pardon On est 4 Y'a un petit frère de 3 ans qui est arrivé quand j'avais 13 ans Oh la la Ouais Donc du coup c'était la poupée ? Ouais C'est toi qui t'en occupé et tout machin ? Non j'avais peur de le casser Enfin de... Ouais vraiment j'avais peur de le casser C'est fragile un bébé avec la nuque et tout T'sais faut lui tenir la tête Ah ouais c'est vrai J'ai découvert ça Tiens vas-y suivant Alors un mariage T'as imaginé en mariée Ah Par contre la photo là Je serai pas juste comme ça en mariage Tu seras pas comme ça ? Ah non 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 Ouais mais là c'est vrai que c'est pas génial la photo Le montage n'est pas le... On dirait une poupée ça fait peur Oui voilà on dirait un peu une fausse fille Ouais On avait fait ça déjà dans une émission on avait beaucoup rigolé On s'amuse à enlever les sourcils et les dents Des personnes Juste pour la blague regarde ce que ça fait C'était une naissance sourcil Comme quoi les dents ça fait tout Mais je reste là comme ça je suis pas moche hein Moi je me trouve pas si moche C'est quoi en vérité on l'a fait sur nous et tout ça Et on était en hurlement de rire dans le blog Parce que ça rend tout de suite atroce quoi Les dents c'est hyper important Ce sourcil aussi On t'a mis en photo de classe un peu turbulente aussi C'est marrant Voilà la photo de classe qui est pixelisée On a récupéré ça J'avoue C'est une photo de classe avec un appareil photonumérique de 92 On t'a imaginé avec des dents un peu moins bien brossées J'aime bien mes dents Et surtout on t'a imaginé avec C'est très à la mode Y'en a plein qui font plein de chirurgies esthétiques Et toi n'en fais surtout pas On s'est amusé En fait on a pris les filtres snap c'est ce qu'il m'a dit Et tu sais y'a des filtres où tu peux te faire les fausses lèvres Je fais des stories depuis quelques jours Donc ça te va pas du tout Tu es bien plus jolie comme ça Surtout pas de chirurgies esthétiques Ouais Et toi tu répondais aux gens quand je te parlais de twitter etc On a tous regardé quand on a commencé à faire ce métier là Les premiers messages qui arrivaient sur nous T'as dû le faire aussi Et t'as été vexé au début Vexé Moi j'ai été vexé par des messages Ça m'a touché vraiment Moi aussi Y'a pas vraiment de moments Y'a des messages qui vexent plus que d'autres Sinon pas de moments précis Toi tu t'en fous un peu Un petit peu ouais Y'en a En deux fils y'a des messages qui vexent plus que d'autres J'ai pas dire que ça m'a fait pleurer Y'a des messages je suis resté Scotché quoi Oui parce que c'est vraiment de la méchanceté gratuite Enfin on leur a fait quoi Pour dire de telle méchanceté Jusqu'à y'en a Ils souhaitent la mort des trucs de On dirait des fous Genre qu'ils parlent C'est pas normal Mais tu te dis si tu m'aimes pas Pourquoi tu prends le temps des questions Moi ce qui me fait que c'est en vrai Là le mec qui prend la tête Ah non mais en vrai Moi je suis désolé Ça va pas le faire Bah non mais en général les gens en vrai Mais un peu toi Je t'aime toi que tu aimes pas Viens un peu C'est que Hattik la dernière fois Il nous a dit qu'il avait croisé une fois Une personne qui était pas sympa Mais bon voilà Ça lui est arrivé une fois Bah de croiser un hater Ce qui était pas sympa Genre qu'il lui dit des méchancetés en pas Ouais ouais Et il était pas du tout d'humeur à parler Avec lui en plus Des trucs comme ça je parle pas avec eux Je leur laisse les managers et tout Genre vraiment Oui c'est ça Si t'as pas envie d'écouter en fait Ça sert à quoi de poser un message quoi Et tu disais que C'était Ayana Kamoura Qui t'avait conseillé de pas taper ton nom en fait Ouais vraiment Elle regarde pas du tout les messages Ah non elle s'en fout Heureusement qu'elle s'en fout Et toi tu continues à regarder Ah non je faisais ça vers Anissa à Coco Mais là c'est bon Ah c'est horrible Mais là ce qui m'énerve C'est que je tombe dessus vraiment tout le temps Dans mon fil d'actualité Il y a toujours mon nom Genre C'est bon signe en général Ouais mais c'est chiant Ah j'ai tapé sur Google Parce qu'il y a pas un truc positif Genre il y a tout le temps des moqueries Je sais pas Quand je fais Par exemple j'étais sur TPMP Avant-hier ou je sais plus quand Et j'ai parlé français pendant toute l'émission Et j'ai juste dit un mot pas français On a retenu que ça tu vois C'est chiant genre Ah ouais ? Oui J'ai dit si ça m'arriverait Ouais Au lieu de si ça m'était arrivé Ouais Oui voilà mais c'est bon C'est bon Ils sont chiant quoi Ouais ils vont chercher le truc C'est la bête Franchement c'est chaud de retenir que ça Pendant toute l'émission J'ai été intéressante On a retenu que ma faute d'orthographe Bah ils vont pas regarder le discours parfois Et nous ça arrive parfois Il y a des invités Qui font un truc énorme Ils racontent des trucs énormes Et parfois effectivement tu vois Les émissions ou les sites Vont reprendre juste une phrase Ils aient fait ça pour Attends c'était quoi Denis Brognard j'ai vu J'ai demandé s'il avait déjà été S'il avait du charme un peu S'il draguait tous un peu entre eux Parce que quand tu pars à trois mois Faire Koh Lanta C'est possible qu'à un moment donné Il y ait des rapprochements Bah oui Et je dis est-ce que ça t'est déjà arrivé des candidates Toi t'es un bel homme et tout Est-ce que ça t'est arrivé ? Et il a dit non Et du coup bah tous les articles c'était Denis Brognard nous raconte les fois où il s'est fait draguer Tu dis bah non il a dit non en fait Non mais ça s'appelle des putaclics ça Tu vois c'est ça ouais ouais Je sais plus ce que c'était Il m'avait envoyé des trucs On riait sur WhatsApp Il me dit regarde les extraits des trucs Et tout c'est fou Il y avait un mec qui prétendait être ton ex Qui a fait le son Il y avait pas qu'Anissa Ca c'était... Je le connais pas Ah tu connais pas ? Non 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 c'est pas du tout mon ex Bah c'est quelqu'un qui a joué de mon buzz Mais après il est pas méchant en vrai Enfin Feneu a un peu parlé avec lui et tout Il est pas méchant donc Ah c'est vrai ? Oui Il a dit que c'était pas vrai C'était un machin Non mais il a dit genre en gros C'est parce qu'elle avait un buzz Il voulait le buzz quoi ? Ouais mais en gros après Feneu il est parti ouvrir Il lui a dit c'est quoi ton but là De faire ça tu cherches quoi ? Tu vois il s'est un petit peu énervé Mais après il a ramené Il fait que tu cherches quoi ? C'était plus ça l'autre Non il est pas méchant Feneu il était trop mignon Non non j'ai vu mais c'est très sympa On va se faire Qu'est-ce qu'on va se faire ? T'es née en 2004 ? Oui C'est ça ? T'écoutes de la musique depuis quelle année à peu près ? 8-10 ans j'ai commencé Bon on va dire Tu vas devoir essayer de les faire marcher C'est que des objets qui sont pas de ta génération Ah je l'ai fait marcher ? Ah ouais c'est ça ? Ok on y va ? Allez c'est parti ! C'est quoi ? C'est hyper marrant parce que ça fait longtemps que j'avais pas vu une comme ça Mais j'avais cette télé moi quand j'étais petite Bah oui oui c'est ça Depuis qu'on était gamins Ah tu l'avais en 2011 ? Ouais Non je pense que... Et on va regarder tout le film On va regarder Alors c'est Pretty Woman en allemand Est-ce que tu te rappelles de cet objet ? Oui Est-ce que tu te rappelles comment ça marche ? Ouais Vas-y Attends 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 On va le montrer Pour ceux qui se rappellent pas ou ceux qui sont de la génération d'après C'est marrant de montrer de vieux objets par contre Vous allez voir la qualité de l'image On a oublié Mais en fait quand on était gamins c'était vraiment beaucoup moins beau Regarde T'imagines déjà Ça va quand même fasciner devant un écran brouillé Donc là il faut que tu envoies ça Ok bon Tiens Je sais faire t'inquiète C'est vrai ? Oui Allez T'as vu c'est pas si facile c'est marrant Ah c'est sale Ouais c'est sale ouais Ouais on est hyper sale ici Bon Non Non Y'a une flèche Y'a une flèche Oups J'ai réussi J'ai réussi Ouais On n'a plus dit c'est qu'un qui se mette une cachette VHS Attends regardez la qualité de l'image quoi Mais c'est beau Et si ça a bougé un peu C'est un grand nostalgie Mais vraiment moi je pourrais regarder un De quoi ? En fait c'est stylé Au bout de 5 minutes t'as mal aux yeux quand même C'est vrai que ça faisait un peu comme ça Ouais l'image ça flique un peu Mais même pas de luminosité Maintenant on va te mettre un truc pour écouter de la musique Est-ce que tu sais ce que c'est que cet objet ? C'est quoi ? Je sais plus comment ça s'appelle Un Walkman Un quoi ? Un Walkman Ok Tu l'avais toi ou pas quand t'étais gare ? J'en avais un ouais Est-ce que tu sais comment on met la cassette dedans ? Oui Du coup oui Vas-y Quel est bon tube hein ? Non non en vérité François Feldman En vérité c'est que Florent Pagny Tiens regarde J'ai peur de la Par contre il faut des toutes petites oreilles Regarde Elle a cassé le Walkman Ah non Désolé Mais c'est pas grave C'est pas grave Non 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 en fait il y a un bouton Et le jouet il est cassé C'est une boîte ou tu mets les cigares Bah c'est vieux de toute façon Bah ouais de toute façon c'est vieux ça marche plus Allez très bien Merci beaucoup Ça a bien marché Ça c'est une vieille radio Ok À l'époque on écoutait Comment est-ce que d'après toi est-ce qu'on utilise Merde je sais pas comment ça marche Tiens vas-y Est-ce qu'on va capter ici ? Oui oui t'inquiète Faut que tu mettes de la musique Du coup on Ça m'étonnerait parce que On On J'adore cette musique Je mets FM non Bah y'a pas d'autre truc Y'a pas d'intenne Non ça marche ça marche Ça marche C'est du bon son ça hein Y'a du bon son hein Tu mets ça en soirée je deviens fou Y'a des sons de qualité quoi Bon bah ça marche pas Mais je l'ai allumé Ouais tu l'ai allumé Mais est-ce que t'as connu ça le rond Non En fait à l'époque y'avait la fréquence avec les villes Donc c'est à dire que tu te mettais sur la fréquence de Bordeaux La fréquence de Moscou La fréquence de Londres Ça c'est les transistors en fait de l'époque Et donc c'est une vraie radio des années 50 ça Et donc du coup tu es allé chercher Et les gens ils écoutaient la musique avec ça ? En fait Ouais ouais les gens ils écoutaient la musique avec ça Tu vois par exemple Toi tu mettais sur FM Et c'est ça qu'il fallait tourner Mais pas avec ça Mais pas Je m'attendais à une musique d'avant Non 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 bah non Ah non non ça capte encore en tout cas maintenant Ah voilà Et en gros c'est en fonction de où t'habitais C'est en fonction de où t'habitais Tu mettais la flèche ? Non non en fait c'est Tu voulais capter les radios de Les fréquences Sur la fréquence de Helsinki A l'époque y'avait un émetteur radio Et tu faisais ça appelait les fréquences des grandes ondes Tu pouvais capter 3000 km Ah ok Donc en fait on pouvait capter les radios belges de Paris On pouvait capter la radio allemande de Paris Et vice versa tu vois D'accord ok Et maintenant en fait la FM C'est des émetteurs qui sont beaucoup moins puissants Il en faut tous les Pour le coup la radio se croûner un peu C'est tous les 50-60 km Et c'est juste qu'avant en fait La qualité elle est trop bonne Tu vois sur les grandes ondes Je sais pas si on va essayer de mettre mais Bon là je crois que l'antenne est un peu courte et tout Mais en vrai on pouvait capter des trucs Mais c'était vachement bien Ok Qu'est-ce que c'est que cet objet ? Une boîte à musique Ah c'est ça ? Bah du coup c'est une boîte à musique Il y a une surprise en plus pour toi dedans Tiens mets toi au milieu C'est les trucs qui font Après ça fait boue C'est ça ? Non 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 Je tourne ? Alors je sais pas Il faut d'abord que je mette ça d'abord Est-ce que t'as une idée de comment ça peut marcher ? Bah oui ça peut tourner je pense Ouais Ouais Et ça ? C'est quoi ? Ah c'est un truc de musique ? Ouais Ça c'est des notes qui sont mises sur des petits bouts de papier Et c'est ça qui fait le choix Et ça ça va en fait tu vois les trous qu'il y a là Ça va aller dans les notes Ouais Et du coup ça va faire des notes dans le petit machin là Ah c'est ça Il y a le micro qui est là tu vois Alors on va essayer Est-ce que c'est comme ça ou c'est pas comme ça du coup ? J'ai très mal l'expliquer C'est comme ça non ? Non la flèche est là Non la flèche est là Oui c'est ça En fait faut mettre Voilà c'est ça Et ça fallait toujours l'acheter ? Non 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 tu peux la faire Non mais c'est un truc de ouf c'est que tu l'achetais Tu l'achetais une partition Tu regardais à l'époque Et tu refais ta musique Donc là par exemple Essaye et regarde la musique qu'on a fait Dans l'autre sens Dans l'autre sens Vas-y Bah y'a pas de musique Et les gens ils se faisaient chier à faire ça Ah ouais Ah ouais Mais ça c'est vrai Attends tu connais pas la musique ? Attends regarde là tu veux essayer C'est quoi quoi ? Attends mais ça marche pas bien ? Ah non mais attends c'est hyper dur Ça mis ça Ça mis ça ? Ouais bon pas très bien fait mais ça mis ça On a fait ce qu'on a pu ok ? Ça c'était la musique de jeu aux anniversaires La productrice elle me dit je t'emmerde Parce qu'en fait c'est elle qui l'a fait le truc Et voilà donc on dirait joyeux anniversaires Donc t'étais pas très proche Comment ça marche ? Est-ce que t'as déjà utilisé une platine ? Oui ça oui Ça tu connais ? Oui alors Faut placer le disque Ouais je crois qu'il y a un petit rond à mettre D'accord Au milieu En fait c'est sur celle là Merde Ah d'accord Voilà Faut le rec Il y a pas la prise Non non Bah si c'est en on de toute façon Faut directement poser Non Ouais Si si c'est ça t'es pas loin t'es pas loin T'es pas loin Je crois qu'il y a une petite manivelle Voilà Oh C'est quoi ça ? C'est marrant quand même Ouais j'aime bien C'est marrant quand elle a changé une roue C'est drôle Et bah félicitations voilà on voulait tester les manières d'avoir de la musique Merci au cours Ça se mette là Trop d'art La technologie c'est pas plus mal quand même C'est pas mal Et plus tard tu montreras tes enfants tes arrière-petits-enfants et tu leur montrera des lecteurs cd Les galeries avant pour écouter Ouais des lecteurs mp3 ils comprendront pas comment ça marche Genre je vais leur montrer mon iphone 12 et ils vont me dire ça va être vieux pour eux genre Bah oui Ah c'est bizarre Mais c'est comme nous quand on avait des iphone 3 à l'époque déjà je trouvais des trucs Ils se disaient comment j'ai pu trouver ça hyper stylé Parce qu'à un moment où t'as acheté une vieille voiture et t'as trouvé ça hyper stylé à l'époque Mais moi je pleurais pour avoir un iphone 4 je me trouve bizarre maintenant genre Ah t'as pleuré pour avoir un iphone 4 Vraiment C'était la pointe de la technologie à l'époque C'est vu que t'as été reprise sur tik tok même par Jean-Luc Mélenchon c'est ça à l'époque Oui Tu l'as rencontré depuis il s'est passé un truc ou pas du tout Non rien J'étais bah chez moi et j'ai vu un extrait où il parlait de moi sur tik tok et dans un débat politique je pense Il parlait de moi il a dit J'ai fait wesh den nanana elle a 15 ans j'aime beaucoup comment elle reprend En fait je pense qu'il pensait que j'avais fait exprès pour le tueur de ma vue Du coup il a dit j'aime beaucoup comment elle jouait avec les mots et tout Et toi dans le panneau Il a cru que t'avais fait exprès à faire une faute c'est ça ? Putain c'est marrant Ouais Et jamais vous êtes écrit après Est-ce qu'il y a des personnalités qui t'ont écrit pour te féliciter ? Juste sympa tu vois qui t'en dit bravo Enfin pas la plus grosse mais la plus impressionnante quoi Bah la première personne qui m'a écrit pour me donner de la fin qui m'a écrit qui m'a mentionné d'un coup comme ça c'était Jul et j'arrivais même pas à y croire Ah c'est vrai ? Ouais c'était Jul Après il y a Booba aussi qui est venu enfin en gros qui m'a dit continue comme ça et tout c'est super bien ce que tu fais Ensuite il y a qui ? C'est déjà pas mal hein ? Bah Booba et Jul ouais vraiment Et Jul après featuring ? Oui Jul featuring direct Devenu proche un peu ? Ouais bah on parlait un peu sur Insta et après après moi je lui ai fait un vocal je lui ai demandé il m'a dit oui je fais waouh ! Ah c'est toi qui l'a demandé ? Bah oui ! Et résultat t'es à Marseille ? Non c'était à distance parce qu'il était super occupé je pense qu'il avait des tournages un truc comme ça ou de la promo et même moi en vrai Oui il t'envoie les bandes et maintenant il peut faire des feats en fait à distance Mais c'est dur hein à distance c'est long Ah ouais ? Genre dès qu'il y a un truc qui va pas on doit attendre très bon Des fois lui il est pas connecté sur WhatsApp des fois c'est moi genre c'est chiant tu vois ? J'ai noté aussi c'était très intéressant tu disais que parfois tu te sentais seul Il y a beaucoup d'artistes qui nous disent ça En fait c'est que plus tu montes bah moins il y a de gens à côté parce que du coup c'est... Non je pense qu'il y a plus de gens à côté mais moins des vrais qui vont être là pour toi en fait En fait il y a deux trucs Moi je me sens seule parce que déjà toute la journée vraiment toute la journée je suis entourée Il y a beaucoup de monde autour de moi Que ce soit maquilleuse, styliste, producteur, équipe, réel Genre en gros je suis chouchoutée par tout le monde Je viens à la fin on va aller chercher ça et tout Et le soir en rentrant chez moi je me retrouve seule c'est-à-dire que c'est violent on va dire tu vois Tu passes de tout le monde Contraste ouais Et enfin vraiment le contraste il est vraiment violent En gros toute la journée t'es avec tout le monde et d'un coup tu te retrouves seule T'es avec tes parents ? Non moi je vis seule Ah tu vis seule ? Ouais ouais et c'est là où tu vois que... vas-y c'est chiant Et ça t'arrive de te faire engueuler alors moi c'est vrai que... Parfois tu vis des trucs de ouf dans ton boulot et en fait tu rentres chez toi et y a ta mère qui t'engueule T'as vu alors que tu rentres ? Oui C'est vrai ? Mais bon ! Et qu'en fait y'a pas de stars en fait y'a pas de genre d'un coup ce que tu chantes Moi mes soeurs elles me tapent C'est ça c'est ça ? Oui oui Tes parents sont comme ça ? Et tes soeurs et frères aussi ? Ah oui tout le temps ? En fait y'a pas de... Ah non y'a pas de... ça met de la vie mais même moi je... Non je veux pas Ah non enfin j'en ai marre que... Y'a des gens qui ont peur de m'approcher des amis à moi... Enfin qui... De l'époque ? Oui genre j'ai l'impression que dès qu'ils me voient ils ont peur de me dire bonjour et tout Par peur que... Que je sois plus la même mais c'est moi en fait tu vois je suis... Ouais je donne euh... On se connaît j'ai... J'étais pas... J'étais pas au connu donc voilà Moi ça me vexe Ah c'est vrai ? Ah bah oui genre je sais pas On dirait je leur ai fait un truc Genre dès qu'on me voit tout le monde se tait et tout Dès que je reviens dans mon quartier genre euh... C'est chiant Comment ils le prennent tes... Ouais tes potes d'enfance t'es toujours copain avec eux ? Bah moi je veux être copain avec eux J'ai pas envie que... Bah oui Je suis ton copain Je suis ton copain ça va ? Tu fermes ta gueule je suis ton copain T'arrête de m'éviter comme ça je vais te copain tout le temps Fini maintenant La tarée Je m'assois à côté de toi Oui mais euh... Ouais mais euh... Je sais pas Et je sais pas Et t'as gardé ta même bande et tout ça Oui oui tout le temps vraiment tout le temps Ah ouais Et tu leur dis y'a pas de... Vous me parlez comme tout le monde Ah non moi je leur dis genre j'aime pas être comme ça vraiment Tes parents ils étaient assez sévères ou ils étaient plutôt cool toi à l'époque ? Bah ma mère elle est... De toute façon ma mère c'était l'école avant tout vraiment C'est si tu sors si t'as pas fait tes devoirs tu sors pas euh... Mais elle est trop cool ma mère Ils sont là pour te rappeler la vraie vie entre guillemets Genre ils te disent ça une paire de chaussures Tu gardes les pieds sous le temps Toi tu viens pas d'une famille aisée ? Non pas du tout Donc ils avaient la valeur de l'argent j'imagine ils t'ont appris ? Bah oui enfin ma mère c'est une femme qui travaille quoi enfin euh... Et ils te disent attention euh... Ça peut être court profites-en Ah oui Ce métier c'est éphémère Ma mère elle veut que j'investisse mais moi je veux pas investir maintenant donc euh... Tu veux investir dans quoi ? T'es jeune Ouais déjà je suis jeune vous savez je veux dire un truc Vous voyez Paola c'est qui ? Bah Paola LCT Oui 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 ok Des fois on les posait et tout Et des fois on a des discussions que tu dis même pas on a 16 ans On parle de banquiers On parle d'impôts Et genre je dis vas-y regarde on parle de combien on change de sujet En fait c'est plus fort que nous tellement on est trop dans le milieu genre Enfin on a été dans le milieu hyper jeune Des fois on parle d'investir dans des locations je sais pas des trucs comme ça genre Pour vous dire que c'est tellement dans ma tête on me parle tellement de ça et j'en ai marre qu'on parle de ça que ça devient mon sujet avec euh... C'est bon signe quand même quand on parle d'impôts Ouais Quand on parle d'investissement à 16 ans c'est bon signe Mais c'est vrai que du coup tu te dis tiens est-ce que je suis pas en train on est pas en train de me voler ma... C'est ça ma jeunesse ? Moi je fais en sorte que non et Feneux il fait en sorte que non aussi enfin il comment dire décomplace beaucoup de choses Il dit non mais là c'est son jour de repos fait qu'il faut qu'il vaille sa famille enfin des trucs comme ça genre il fait en sorte qu'on me vole pas à ma jeunesse Ouais il cadre un peu pour pas que tu fasses tout et n'importe quoi quoi Alors t'as donné euh... t'as mis du temps à donner ton âge C'est genre un peu mystérieuse et tout en interview On va te poser des questions c'est est-ce qu'on peut te demander c'est parti Alors première question Timmy Alors est-ce qu'on peut te demander si une ou un artiste T'as déjà pardon dit non pour un feat Non pas pour l'instant Est-ce qu'il y a un artiste à qui t'as envie de faire un feat là où tu t'es dit putain ce mec là je le kiffe Il est pas sur mon album là sur ma réédition mais j'espère que sur le prochain il sera Ouais mais je sais qu'il va me dire non du coup je vais pas demander C'est Bouba ? Non c'est PLK Ah c'est PLK d'accord Et je le dis tout le temps mais vraiment rien à voir parce qu'on fait archi pas la même chose mais moi je kiffe trop ce qu'il fait Bah c'est gentil en tout cas Ouais bah oui Faut te donner de l'amour hein c'est toujours sympa de dire que... Genre moi je kiffe trop ce qu'il fait et bah mon équipe ils me disent oui mais Weshden il va te dire non parce qu'on a rien à voir Miska et qu'est-ce qu'il va aller faire un feat avec Weshden mais moi j'aime trop ce qu'il fait et vous voyez il a fait un son dans son album c'est au fond de ma tête Genre je me vois trop faire un son comme ça avec lui Ouais je comprends mais c'est très mignon soit Ouais c'est ça Après quittant de rien à rien j'ai envie de dire moi j'ai un pote qui me dit toujours le nom tu l'as déjà alors bah cherche un oui De toute façon le nom il est déjà de base C'est beau C'est vrai c'est vrai et en fait c'est un truc qui est le mot C'est pas comme ça Est-ce que tu regardes parfois les stories de tes ex comme toutes les filles et les garçons ? Jamais c'est vrai ? Non Ah toi tu... Ah non mais je pense même pas à eux genre C'est vrai c'est pas mal Moi j'avoue je stalk un peu quand même Comme tout le monde hein Comme tout le monde en vrai Evidemment évidemment Avec tout ce curieux Tu regardes toi un peu ouais Ouais Sérieux ? Ma première ex c'était marié y'a pas longtemps Ah c'est vrai ? La première fille avec qui je suis sorti quand j'avais 14 ans elle s'est mariée à genre 6 mois Ca te fait rien ? Non c'est ton compte en poêle toi J'en ai rien à branler de rien Non mais non c'est ton compte en poêle toi C'est vrai moi en vrai quand j'apprends qu'une ex à un enfant ou quoi ça me fait toujours un truc Pourquoi ? Bah je sais je me dis tiens si j'avais eu un autre chemin de vie Ça aurait pu être toi T'as des choix hein ? Ouais tu dis ça genre Bah je me dis tiens si jamais j'avais décidé ça à tel moment peut-être que ça serait le mien Tu vois c'est un peu chelou hein ? Ah Du coup je regarde la gueule qui est Ouais c'est vrai ? Je regarde la gueule qui est je fais non c'est mieux que ça soit... Putain c'est méchant C'est méchant ça Guillaume Non mais c'est comme la vérité pardon Quand ton ex se remet en couple tu fais que critiquer le nouveau copain La vérité Tu regardes tu fais ah il a une tête de gueule Ouais bah tu te rassures c'est normal Bah bien sûr Tu vois ce qu'il veut dire ? C'est humain Si le nouveau il est plus beau que toi je trouve ça un peu énervant Bah après Imagine t'es avec un mec archi beau et tout Il te remplace avec Birk Bah ouais c'est ça Bah moi je serais content Avec Birk Est-ce qu'on peut te demander si tu t'es déjà fait dragué par une célébrité ? Euh Sans dire le nom, sans branle nous c'est pas du buzz Ouais bah dans mes DM Enfin je vois des trucs certifiés Pour le vrai j'ai pas le nom dans ma tête Mais je vois plein de trucs certifiés Donc je pense que ça doit être des célébrités Des saluts ça arrive, des clins d'oeil Ou des smileys tendancieux tu sais les... Des sang à mes stories Vous voyez le truc sang là Ah oui oui J'ai tout le temps ça Ah c'est vrai ? Bah ça c'est pour donner de la force non ? Non Ah c'est faux Mais en fait c'est pour envoyer un truc Pour réagir mais... Mais la force à une story... Ah tu fais ça ? Non je fais pas ça Petite pute Je fais pas ça mais ça... Ça veut dire que ça ? Mais ça veut dire que... Bah attends faut bien... Faut bien être sur plaisir pendant temps hein Moi ce que je fais j'envoie une flamme mais ça fait un peu trop non ? Mais le sang je fais pas par contre hein Une flamme moi je trouve c'est beaucoup hein Moi je fais quoi ? Ça dépend à la story hein Non mais en fait genre par exemple quelqu'un qui réussit quelque chose et je mets une flamme Oui non ça c'est bon c'est pas dragué J'avoue que je mets le sang Mais le sang je mets pas hein Le sang je mets pas hein Ah oui 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 Moi je trouve ça peut être dans une flamme Non mais genre tu mets 90 000 albums trop bien ? Ouais là 100 vas-y Merci de rien Ouais ça veut dire c'est cool tu vois Alors est-ce que tu as déjà été sur des appuis de rencontres ? Non jamais Jamais ? Le pire défaut de Feneux qui est dans Oragie ? Euh... Impulsif Genre en gros quand il est énervé Vous savez il va parler à faire quoi ? De toute façon toi tu me prends pour un con Après il va faire Tu me prends pour un con Genre et moi il s'énerve tout seul tu vois Hors que moi je parle pas à côté Tu disais que t'avais vu l'émission avec Cobaladé Ouais En fait à la base Cobaladé on l'avait fait faire la météo parce qu'on partait du principe C'était plutôt une blague On lui disait tiens on va essayer de te recycler Cobaladé disait je veux arrêter à 25 ans le rap Il a quel âge là ? Bah... 24 et demi non j'en sais rien Il a... Non non il doit avoir... Il a 20 piges non ? 21 ? T'es 21-22 ? Je pense ouais et il me disait ouais j'aimerais bien arrêter vers 25 ans J'ai dit bah viens on va essayer de te trouver un autre métier Pour rigoler tu vas tester plein de métiers dans l'émission en gros Et là ce qu'on voulait faire c'est faire la météo avec toi Sauf qu'en fait on t'a pas mis le temps On t'a pas mis... tu vas pas annoncer le temps Mais tu vas annoncer la météo par ville par rappeur Ok C'est à dire qu'en fait on va dire BigFloly Toulouse Il faut que tu localises BigFloly Toulouse En fait tu fais comme si tu présentais la météo On va être avec toi on va le faire tous les trois d'accord ? Ok Allez on se fait la météo ensemble avec Woj Genre Et c'est parti ! Quel temps fera-t-il aujourd'hui mes amis ? Bonsoir Jimmy Bonsoir Guillaume Bonsoir Woj Genre Bonsoir Jden Je pense pas les prénoms Alors tu vas faire la météo Ok Tu t'es déjà vu sur un fond vert comme ça ou pas ? Non jamais Il faut qu'on se mette au niveau du petit scotch ici apparemment Quand la météo il y a vraiment très précis le fond vert On va se décaler tous les deux Toi tu vas faire comme si tu regardais les gens Donc la caméra est là-bas D'accord C'est compliqué hein Non c'est pas facile la météo t'as vu ? Mais comment si je regarde les gens comment je vais voir ? Bah en fait tu regardes au maximum Tiens bonjour à tous et bienvenue dans la météo aujourd'hui Du côté de la ville de... Et là vas-y fais apparaître à l'image Ça c'est la Grande Bretagne Aurelsan Donc là faudra que tu dises... Tu montres en fait la ville de Caen C'est ça la merde Ok Mais je sais pas où c'est hein Je te montre n'importe où Et je dis quoi après ? Et bah tu dis il va faire beau sur Caen Par contre un peu de nuage sur la deuxième ville Que vous avez nous annoncé Et là tu mets le nom suivant D'accord D'accord ? Vas-y amus-toi de toute façon on va te suivre Ok Vas-y on envoie le générique de la météo 3, 2, 1 La météo d'Oeshden c'est parti Alors vas-y Première ville c'est parti Aujourd'hui sur Aurelsan Caen C'est une très grande ville Caen Aujourd'hui sur Caen Montre-nous Caen Ouais bien joué Caen Ah il y a Aurelsan Oui c'est sa ville C'est sa ville Quand Il pleut Il pleut très bien Ville suivante Ah Necfeu Nice Necfeu Nice Plus bas ouais Je sais même pas On va la retrouver du côté de Nice Necfeu C'est la Nice Attention vas-y faites apparaître les amis Ca je sais pas du tout Et non c'est un peu plus loin Ah c'est la Nice Ca je savais pas Aujourd'hui sur Necfeu Nice Sur Necfeu Nice Il fait soleil Il fait soleil Il fait soleil C'est très bon à Nice Attention ville suivante Marseille A Soprano Quel temps fait-il à Marseille Que fait-il Est-ce qu'il en terrasse Sur Soprano Marseille Il y a des nuages Il est plutôt chez lui Vers 13h il va C'est où Marseille C'est où Marseille Ca c'est Lille hein C'est là Mais c'est au bord de l'eau Marseille Non un peu plus loin Un peu plus loin Ca c'est Tokyo Oui top Voilà Soprano Marseille C'est pile dessus C'est pile dessus C'est pile dessus Alors que fait-il comme temps A Strasbourg Maroua Laude Strasbourg Maroua Laude Il va faire beau Strasbourg C'est là Donc il fait dégueulasse à Marseille Mais je vois Strasbourg C'est très rare Strasbourg c'est là C'est là Non c'est pas bon à C'est là Oh oui Maroua Laude qu'on embrasse C'est totalement dans le côté Très bien Maroua Laude Il va faire beau Il va faire beau Et à Bordeaux Quel temps va-t-il faire à Bordeaux Ce qui fait bon Ce qui fait mauvais Une après-midi ensoleillée Suivie de quelques nuages Strasbourg Très bien C'est plus là Pas mal Voilà A Toulouse Qu'est-ce qu'il faut au milieu Ça doit être là Non C'est un peu plus bas 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 Tu fais Mister V Vas-y fini tu fais la météo A Grenoble Grenoble c'est là Là Ouais Bien joué Il va faire rigolo Il va faire rigolo Il va faire rigolo Alors maintenant tu dis au revoir Tu dis rendez-vous demain Tu dis ce que tu veux Tu clôtures la météo Rendez-vous demain Attends je peux faire comme les météo Vas-y Elles sont super classe Attends Attends vous pouvez m'aider Je dis quoi Tu dis rendez-vous demain Même jour même heure Merci On vous souhaite une bonne fête A tous les Saint-Maxime J'en sais rien Rendez-vous demain Faites attention Portez une petite laine Il fait froid Ok Rendez-vous demain Même jour même heure Portez une petite laine Il y aura quelques nuages Joyeux Saint-Maxime Tout le monde a plu Tu as vu comment c'est pas facile en vrai C'est hyper dur C'est des accès On se rend pas compte quand on regarde Mais c'est dans l'autre sens Avec la caméra C'est hyper difficile Alors juste j'avais noté T'es ambassadrice T'as fait une collection C'est Shane c'est ça ? Ouais C'est toi qui dessine ? Comment ça se passe ? Ça dépend La première capsule qui est sortie C'était pas moi Et la deuxième c'est moi Mais c'est toi qui donne Tes indications ? Ouais on fait des zooms Mais en gros je veux ça Je veux du jean ici Je veux une écriture comme ça Je veux cette forme On leur envoie des Comment on appelle ça là ? Des mood boards ? Oui voilà c'est ça Des idées Pour avoir des idées un peu Ouais ouais tout le temps On en a plusieurs Ça c'est beaucoup de boulot ? Faire une collection comme ça ? Bah en vrai moi La vérité je vais pas mentir Dès qu'on m'appelle Il y a tout qui est prêt Donc dès que j'arrive sur le zoom Il y a les mood boards Qui sont prêts Et je dis ce que je veux Et ça je veux pas Et je trie Et après je leur envoie les miens En gros Tu prends pas de zéro à chaque fois quoi Ouais non c'est pas moi de faire ça Tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu veux pas Ouais En tout cas là t'es venue présenter la réédition de ton album Déjà merci beaucoup d'être venu Ca fait hyper plaisir 16 ou pas réédition Alors il y a plein de morceaux dedans C'est un carton déjà Il y a 90 000 sur le premier Là c'est la réédition C'est la cartonne Il y a plein de morceaux qui déchirent Il y a un feat avec Atik aussi d'ailleurs Qu'on a reçu dans l'émission Il y a quelques semaines Qui était vraiment très drôle On l'a fait faire de la moto On l'a fait faire des... Ah ouais ? Je sais pas si t'as vu dehors C'était très très drôle Il y a un... bah le feat avec Jul aussi dessus Et on voulait... Donc il y a Anissa Oui Numéro 2 sur l'album Oui On voulait faire un truc, te faire une petite surprise Avant de terminer l'émission Ok On l'avait fait Gradur à l'époque ça Une fille qui chante extrêmement bien Qui fait des covers de fous sur internet Et on s'est dit que ça te ferait plaisir Qu'elle vienne reprendre ton morceau Sauf qu'elle l'a fait en anglais Oh Elle a chanté Anissa en anglais C'est énorme non ? Ouais 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 Ça s'appelle Lisa Pariente Ça vous a dit de la voir ? Oui bah oui Et bah c'est parti ! Évidemment ! Bonjour Ça va Lisa ? Ça va et toi ? T'as bossé une cover alors cette fois d'Anissa ? Ouais C'est ça ? Mais en anglais ? En anglais ouais Alors moi j'ai pas vraiment entendu toutes les répétitions Il paraît que c'est très très bien T'avais fait une cover je crois à l'époque avec Gradur Ouais Qui avait cartonné Vous avez été des millions et des millions à avoir la cover Et bah on t'écoute quand tu veux ? C'est parti Lisa Pariente ! C'est parti 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 ! T'as voyé ta réaction t'étais surprise ! Mais c'est un truc de ouf ! Déjà t'as une trop trop belle voix Je m'active incroyable Tu me détends carrément Et ça passe mieux en anglais je trouve aussi Bah les deux ça passe bien mais ouais T'as bien aimé en anglais Mais trop ! Enfin on dirait pas Anissa On dirait pas que c'est des paroles bizarres On dirait des... On dirait qu'elle parle d'amour et tout je vois C'est des paroles bizarres ! Ça t'a demandé beaucoup de temps pour traduire tout ça ? Oui et non ! J'ai remixé un peu des passages qui étaient chelous à traduire en anglais Mais j'ai gardé ta faute du coup de français Qui étais-tu hors de ma vie en disant You out of my way ! Ça se dit pas vraiment ! Donc t'as fait une petite faute d'anglais C'est pas mal hein ! En tout cas si vous voulez suivre Lisa Pariente T'as un titre qui sort c'est ça ? Qui est sorti ! J'ai mon premier clip qui est sorti 1, 2, 3 Et je suis en train de bosser sur le deuxième qui arrive bientôt Et bah allez lui donner de la force On va vous mettre les liens en dessous de la vidéo Lisa Pariente Merci beaucoup les amis ! Ben les uns ! C'est d'être hyper flatteur pour toi de voir une reprise en anglais Non mais là parce que de base les enfants qui chantent devant moi Tu sais ils chantent Et tu prends un décal ! Genre c'est mignon ! Là c'est... Là c'est waouh tu vois ! Et t'as pas envie d'essayer une fois de faire une chanson en anglais ? Justement quand tu vois ça ? Bah attends t'es Marcel pour que je fasse ça ! Ah c'est vrai ? Ouais ! Je sais pas ! Tu parles pas du tout anglais ? Bah j'apprends encore ! Enfin je préfère... Moi j'aime pas m'asseoir... Enfin j'aime pas ! Désolé pour ceux qui vont à l'école mais pour moi ça sert à rien l'anglais à l'école Genre on te fait... Je sais pas... Je trouve que t'apprends rien ! Ça sert à rien l'anglais à l'école ? Bah oui ! Bah je sais pas ! Tu t'assoies genre sur une chaise et t'écoutes le prof ! Tu vas apprendre quoi ! Ah non dans le sens... Dans le sens où on apprend mal à l'école ? Bah je préfère la pratique en fait ! Je préfère je sais pas vivre dans un pays où on parle anglais et t'apprends mieux ! La vérité c'est qu'en France faut dire des choses quand on est bon on le dit moi je suis vraiment patriote à mort mais on est pas bon du tout dans l'apprentissage à l'éducation nationale des langues ! La vérité c'est que c'est une catastrophe ! Bah moi j'ai... Ils sont bilingues en Belgique ils sont quasiment bilingues ! Sauf Jimmy ! J'ai pas le favori ! Moi j'ai plus appris l'anglais en allant... je suis allé trois fois à Dubaï j'ai appris beaucoup de choses à Dubaï en gros vraiment ! Mais t'es mis sur le terrain quoi ! En tout j'ai fait trois semaines dans mes trois fois là et j'ai appris plus de mots qu'à l'école ! Oui oui quand tu passes du temps ! Mais je vous jure c'est vrai ! Et puis ça donne pas envie forcément ! C'est pas facile ! Ouais je m'endors en plus ! C'est... C'est après c'est encore autre chose ! En tout cas voilà ! Lisa Pariente qui nous a fait le plaisir de la cover ! Merci beaucoup d'être venu WSDN ! WSDN qui a son album ! Bah je vous rappelle ! Donc il est sorti ! Je vais aller chercher ! Réédition ! C'est ou pas ! Donc il y a toutes les photos vous le retrouvez facilement ! Il y a le drapeau bleu blanc rouge ! On dirait l'Elysée de derrière ! Ça déchire ! Merci beaucoup d'être venu WSDN ! C'est un plaisir en tout cas ! Bravo à toi ! Félicitations ! On se retrouve la semaine prochaine avec Jimmy ! Dans une autre émission encore ! Du QG avec un autre invité ! Gros bisous tout le monde ! On se retrouve la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Merci.